hello mes loulous nous sommes arrivés au cameroun comme je disais lors de mon dernier vlog que vous avez beaucoup apprécié où je me préparais pour venir quelques jours au cameroun donc nous sommes arrivés la veille dans la nuit de mercredi là nous sommes jeudi la première des choses c'est de pouvoir faire le nettoyage dans ma chambre parce qu'on a fait beaucoup de travaux j'ai changé les fenêtres j'ai refait la peinture j'ai refait pas mal de choses donc il y avait un grand ménage à faire avant d'installer mes affaires donc là nous sommes dans la maison de mon papa où on a grandi un peu tout ensemble avec mes soeurs et chacun a un petit peu refait sa chambre donc là on l'a fait ma mère s'est occupée de tous les travaux et puis voilà on a elle a fait un petit ménage mais bon il y avait quand même pas mal de choses à faire donc là aujourd'hui avec mon mari on s'est chargé de tout nettoyer on a démonté les fenêtres lavé le lit comme vous le voyez et tout ce qu'on peut faire pour vraiment que ce soit propre et que l'on puisse que je puisse aménager mes affaires assez assez rapidement ça nous a vraiment pris du temps pour pouvoir tout nettoyer enlever la couche de peinture la couche de poussière qui avait sur tous les meubles j'ai pris ce cette peinture à bombe chez action pour pouvoir refaire les retouches de peinture notamment sur le lit sur mon amour qui est blanche où il y avait pas mal de traces donc là on est vendredi maintenant donc la veille de l'événement pour lequel on est venu ici c'est à dire la messe d'action de grâce pour le décès de mon papa je vais se réveiller dans mon lit je vais passer la première partie de mon séjour ici justement pour préparer cet événement ensuite je vais retourner chez moi c'est à dire chez mon mari où on a un appartement ensemble donc c'est pour ça que j'aménage ces champs parce que je vais quand même passer plusieurs jours ici et je ferai à des allers-retours bonjour mes amis j'espère que ça va chez vous alors on est vendredi demain il y a un la commémoration des funérailles de mon père en fait comme je vous l'avais dit je l'ai tourrandi au début du blog enfin je sais pas ça va faire deux ans qu'il est décidé demain donc on va poser la pierre tombale on va faire une petite messe une petite prière ensuite on va manger donc on a invité environ 150 personnes qui vont venir manger donc c'est un petit peu pour ça qu'on est venu ici au Cameroun ça nous tenait vraiment à coeur de voilà de lui poser sa pierre tombale et puis de rassembler un petit peu ses amis pour qu'ils sachent qu'il est toujours dans notre coeur en fait et qu'on ne l'oublie pas donc voilà donc ce matin il est très tôt là il doit être 7h30 on va faire les derniers achats donc on a commencé on a commandé tout ce qui est viande et poulet dans une ferme pas loin viande poulet porc chèvre dans une ferme qui est justement à côté de ma ferme pour ceux qui m'ont suivi j'ai une ferme avicole pas loin bon je ne m'en occupe plus je l'ai loué c'est quelqu'un d'autre qui exploite l'exploitation mais on a pris là bas du poulet des chèvres et du porc et du coup on va récupérer ça ce matin parce que c'est demain ils vont tout faire égorger nettoyer tout donc on est tranquille il y a ma soeur Adèle l'aîné qui est au Canada qui est là-haut qui a dormi avec des enfants Charlotte elle n'a pas dormi là je crois qu'elle est sortie elle est fait la fête mais elle est toujours en forme elle se lève à 6 heures je crois qu'elle est forte je crois qu'elle n'a pas dormi là enfin je ne sais même pas moi j'ai dormi aussi et puis ma mère est là aussi et donc on va partir j'ai même pas eu le temps de me laver je voulais me laver prendre mon café mais je crois que on vient nous chercher là dans dix minutes pour y aller donc j'ai pas trop le temps donc voilà un peu la journée je vais essayer de vous embarquer avec moi et vous montrer un peu tous les préparatifs comment se passe ici et puis et puis voilà quoi je vois mon café rapidement parce que j'entends des jeunes voitures qui qui rentrent au portail voilà à tout d'une racine d'un arbre d'une dolée le chauffeur quoi ici tu as mal au ventre aussi on est tous sous méta franchement ça ne va pas ça ne va vraiment pas bonjour ça va c'est l'oeuf c'est bon c'est bon c'est bon elle a dit moi elle ouvre la frisson elle ne veut pas moi elle vous a dit on ne veut pas sortir est-ce que j'ai je veux pas sortir non est-ce que j'ai discuté elle a dit la chambre de charlotte Shalott a appelé elle dit quoi elle dit quoi Tu fais mon congota alors que tu l'as Je suis fatiguée et puis Est-ce qu'il y a une des paparitien Et moi je sors Et moi tu me dis pas que tu me demandes Mais pas mon avis Elle a dit que tu es trahi Bon je veux vous montrer la chambre de Stéphanie Elle n'a rien, elle n'a pas fait vu qu'elle n'est pas là Elle a dit qu'elle va faire sa chambre après Donc voilà encore L'état de sa chambre Il n'y a rien Mais juste que quand elle va tuner la pièce Ça va être la magie Donc voilà on va maintenant voir la chambre De ma grande soeur Adèle J'arrive C'est aussi une deuxième entrée Pour la chambre de Une deuxième entrée pour la chambre de Charlotte Montez ta chambre alors On est là sur le balcon Ça sentait la peinture avant On est là sur la peinture On est là sur la peinture Il n'est pas vu qu'un À la chambre de Adèle Ouais c'est bon tu n'as pas de placard Du coup tu vas mettre le placard là ? Il faut que tu aies une entrée sur la peinture Tu le fais Ok après ça va qu'il y a le bout là comme ça Mais c'est pas grave je vais mettre un clou Pour accrocher Je vais accrocher mes lettres Je vais mettre la peinture blanche Je vais mettre la peinture blanche Je vais mettre les trinches dans le dos Donc voilà Je vais te tailler mes fenêtres Je vais acheter les trinches dans le dos tout à l'heure Et puis il doit accrocher mes cannes Je vais mettre la peinture blanche Tu as ta déco Tu as un grand miroir Oui C'est un miroir de papa C'est un miroir de papa Ah d'accord Là je te mets la commode Là je pense que c'est une vraie coiffeuse Mais on dirait la coiffeuse de mon petit Tu peux même pas t'asseoir là pour te maquiller C'est petit en fait Ah bon Mais bon C'est pas là C'est pas là C'est pas là C'est son travail Je dois y se vendre à toi aujourd'hui C'est ce qu'il va faire Oui Monsieur dort encore Faut du coup que tu passes encore sur ta tête de lit c'est ça ? Oui oui tout à l'heure Ok Là c'est ta salle devant Que tu n'aimes pas Sinon non ça va Enfin On t'aider à préparer psychologiquement C'est ça C'est bien Mais après c'est vrai que tu as acheté ça aussi pour chez moi C'était pas trop cher ? 30 000 Donc tu me dois 30 000 Mais comme je disais c'était 35 000 Je veux dire quelque chose pour ça Quoi ? Les WC Non les WC finalement a changé Tu as acheté ça 8 000 Oui De ça Tu as acheté quand tu t'as pris au toilette Quoi ? Hum Je me traîne Oui oui Ok 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 Moi j'ai trempé ma décive de blanc Je vais laver ça là maintenant Comme ça au moins c'est ça Parce que la machine à laver est chez ma mère C'est pas à côté donc je ne me vois pas transporter les habits là-bas Attendre que la machine se termine Ensuite faire ici Comme ici il y avait des travaux On a déplacé tout ce qui était machine à laver et tout De l'autre côté Et on n'a pas On n'a pas ramené Donc je vais faire ma décive à la main Ensuite je vais manger Et ensuite on va sortir J'ai mis le blanc là avec du percarbonate Parce qu'il y a des serviettes dedans Le percarbonate de soude que j'ai acheté chez Action Ça va bien enlever parce que Raphaël, les chaussettes, regardez-moi ça J'ai oublié de prendre le savon de fiel là Qui est aussi à Action Je laisse encore tromper une heure, ensuite je vais laver Pendant ce temps je vais prendre le petit déjeuner Finalement ma grand-mère va laver mes habits C'est bien d'avoir encore les grands-mères qui sont encore en forme Quand j'ai regardé la bâtine, la grande, ça me dépassait Qui m'a même dit de tremper ça J'ai dit Pourtant il y a deux serviettes Un thé doré, deux t-shirts et les chaussettes Mais mon coeur s'était coupé en mille Ma grand-mère Il y a que c'est plus important J'ai beaucoup d'affectants Les morceaux Ils aiment l'unit Il faut qu'on a racer Un peu plus un petit déjeuner On a rassuré On a rassuré Ils ont besoin d'avoir un petit déjeuner Un peu trop tôt C'est parti. Vous allez faire le ménage là, ce soir, d'accord, d'accord, et vous allez lui parler, ok, donc le papier est là, le papier est là, le papier est là. Donc vous faites moins de bruit parce qu'il dort, d'accord, c'est plus que dormir, je crois, merci, merci, vous avez vu ma Beatrice, je me suis lavé, c'est quoi, c'est ça le couscous là? Oh non, mais attends, je te donne une fois, on a fait une fois, non ? Par contre il faut que je vois comment on tourne le seul moins une fois, le couscous de maïs, eh c'est de la farine, une feuille de farine. Donc, tu places le au feu, ça bouge bien, tu sais quand l'eau bouge. Oui, j'essaie de faire le couscous de manioc, mais pas de maïs. La seule différence, c'est que le couscous de maïs dure au feu. Ah, il doit laisser plus longtemps. Au feu, tu n'enlèves pas dure. Alors que le couscous de maïs, tu le mets, tu enlèves même, tu tournes à terre. C'est le couscous de manioc. Le couscous de maïs, tu tournes longtemps au feu. C'est le couscous de maïs. Il ne faut pas jamais venir avec toi, non ? Papa Chant, il a dit qu'il devait venir avec moi. Il a fait laissé ma tache, je sais pas quel nom de maman. C'est le couscous. C'est l'argent de mon frère, non ? C'est le couscous de maïs. C'est bon. Elle ne peut pas. On a besoin de la passer. Qui m'a préparée ? Oui, c'est bon. C'est bon. Allo ? Eh, le beau beau beau. C'est bon. Même comme c'est l'argent de mon oncle. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ceux qui ne veulent pas être dans mon vlog là. C'est bon. 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 Tu vas manger les plantains non-mûl. C'est bon. En roulant, tu peux trouver le mur non ? Hein ? C'est bon. Prends, papa. Prends. Prends. Prends comme ça. Prends comme ça, papa. Il n'y a plus de quoi ? De deux ? Je suis en train d'arriver. D'accord. Je n'arrive à quelle heure ? Je ne comprends pas. D'accord. Ça marche. C'est bon. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est le poids. Ah, c'est ce que tu voyais ici ? Un homme. Non, non. C'est bon. Tout le programme que je vous avais annoncé le matin, finalement, je n'ai pas pu le faire. Je ne suis pas allée à la ferme parce que mon ventre ne me laissait pas. Je ne pouvais pas m'éloigner des toilettes. J'ai passé toute la matinée à aller aux toilettes. Après, j'ai encore repris du smecta. Évidemment, je me suis bien hydratée. Et en fin d'après-midi, j'ai pu sortir avec mes soeurs, aller faire le reste du marché parce qu'il manquait encore quelques affaires. Mais vraiment, les premiers jours au Cameroun, c'est tellement dur pour moi parce que dès que je mange, je vais aller directement. Mais au bout de deux ou trois jours, ça va. Ça, c'est combien ? Ça, c'est quel âne ? Non, ça, c'est un palais. Il faut comme ça. C'est trop mu, là. Encore dans lequel. Enrégime fort, ça. Ça, en frit aussi. Il y a des doigts à la tronche, c'est pas bon. Ajoutez-vous même les doigts si c'est pas bon. Vous sentiez à vous. On a pompé. Il y a des doigts à la tronche, il y a des doigts à la tronche. Il y a des doigts à la tronche. Il faut faire des pommes avec les deux. Il y a des doigts à la tronche. Oui, il est fait des doigts à la tronche. Les doigts ne dorment pas. C'est parti. 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 C'est parti.